... Prions pour la bonne attitude. Je crois et je confesse que le Seigneur est bon. Il m'accorde sa joie indépendamment de mes circonstances. Et sa joie est ma force. Je confesse que je prospère dans mon âme et par la grâce de Dieu, j'ai la bonne attitude. Je confesse que la joie, la paix, la douceur, l'humilité, la sagesse et le caractère de Christ sont mon partage aujourd'hui. Aujourd'hui, je marche par l'Esprit et je n'accomplirai pas les désirs de la chair. Aujourd'hui, mon attitude est influencée par le Saint-Esprit. Je renverse toutes les pensées, hauteurs, forteresses, les raisonnements qui voudront s'opposer à la connaissance de Christ dans ma vie. Je pense comme Christ, j'agis comme Christ, je parle comme Christ, je vis comme Christ au nom de Jésus. Aujourd'hui, je nourris mon esprit de pensées positives. Et ces pensées positives affectent mon attitude dans le nom de Jésus. Je reconnais que l'attitude crée l'habitude, que l'habitude crée le caractère et que le caractère crée la destinée. C'est pour cela que je ne laisse rien d'impur envahir mes pensées au nom de Jésus. Je proclame que les desseins de l'Éternel pour ma vie s'accomplissent aujourd'hui. Toute oppression, tout complot formé contre moi est détruit dans le nom de Jésus. Toute persécution contre moi, contre mon entreprise, contre mon foyer, contre mon ministère, contre ma destinée est changée en promotion au nom de Jésus. Je proclame qu'aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait. Il est pour moi un sujet de joie et d'allégresse. Je ne chante pas parce que je suis heureux. Je suis heureux parce que je chante, parce que je choisis de chanter. Je salue ce jour nouveau, le cœur rempli d'amour. L'amour de Dieu est mon âme absolue pour conquérir le camp adverse et personne n'arrivera à se défendre contre cette force invisible. Aujourd'hui est un jour de paix, jour de victoire, jour de triomphe, jour d'excellence et de faveur divine. Aujourd'hui est un jour de protection et d'inspiration divine. C'est un jour où la joie du Seigneur est ma force, où les cœurs sont inclinés en ma faveur, où les desseins de mes ennemis échouent et les desseins de l'Éternel s'accomplissent dans ma vie au nom de Jésus. Aujourd'hui je suis diligent, aujourd'hui je maximise ma gestion du temps. Je ne gaspille pas un seul moment à pleurer sur les malheurs, les défaites et les tourments d'hier. Je ne peux plus rien faire pour hier, car hier est mort et enterré pour toujours. Et je n'y songerai jamais plus. Je chéris chaque heure de ce jour nouveau, car ces minutes précieuses ne reviennent jamais. Je m'empresse de fuir comme la peste et les gaspilleurs du temps. Par l'action, je lutterai contre cette tendance à tout remettre au lendemain. Mes tâches d'aujourd'hui, je les accomplis aujourd'hui au nom de Jésus. J'agis de façon que mes heures et mes minutes soient employées à bon escient. Je focalise mon attention sur ce qui est important, et non sur ce qui est urgent. Car je reconnais que tout ce qui est urgent n'est pas nécessairement important. Aujourd'hui, j'améliore ma performance et ma valeur dans chaque aspect de ma vie. Aujourd'hui, je porte le fruit de l'esprit à tous égards. Aujourd'hui, je suis enthousiaste, et je suis entreprenant. Je suis dynamique, je suis plein de zèle et de détermination dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, je communique mon enthousiasme et mon attitude positive autour de moi dans le nom de Jésus. Je répands tout autour de moi la bonne odeur de Christ. J'influence mon environnement par le bon témoignage de Jésus-Christ. Et je suis un témoignage, un instrument utilisé par Dieu pour transformer les vies dans le nom de Jésus. Je fais toutes ces choses aujourd'hui, parce que je reconnais qu'aujourd'hui est la seule réalité qui compte. Demain ne m'appartient pas. Aujourd'hui, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. Aujourd'hui, je serai trouvé fidèle et intègre devant Dieu et irréprochable devant les hommes. Dans le nom de Jésus, je proclame que je règne dès maintenant, ici-bas, avec Christ. Amen. Prions pour vaincre le sentiment de rejet. Je crois et je confesse que Jésus-Christ a souffert le rejet à la croix, afin que je sois accepté par Dieu. C'est pourquoi je renonce au sentiment de rejet dans mon cœur, et je remercie Dieu de ce qu'il m'a accepté en Christ. Je suis désormais enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je détruis tout joug du rejet dans ma vie. Je confesse que la paix et l'amour de Christ envahissent mon cœur comme des fleuves d'eau vive. Je choisis de pardonner à tous ceux qui m'ont fait du mal, et je remercie Dieu de ce qu'au travers de tout ce que j'ai vécu, il m'a simplement permis de le connaître. Je reconnais que tout ce qui a été créé par Dieu a été créé avec un but précis. Ainsi, j'existe pour un but. Je refuse de regarder en arrière, et je cours vers ce but que Dieu a prédestiné pour moi avant la fondation du monde. Je confesse que je ne suis pas un accident. J'ai du prix à ses yeux et il m'aime. Le Seigneur prend soin de moi, je suis la prunelle de son œil. Dieu m'a créé à son image, selon sa ressemblance, et il s'en est réjoui. C'est pourquoi je confesse que Christ est désormais le chef de ma vie, et je suis l'œuvre que sa main a faite. C'est pourquoi je déclare que je suis un chef d'œuvre, et je ne me laisserai pas intimider par l'opinion des autres à mon sujet. Maintenant, je connais mon identité en Christ. Maintenant, je sais que j'ai été sélectionné et placé en Christ avant la fondation du monde. Que mes parents aient décidé ou non de m'avoir, je sais que Dieu a décidé de m'envoyer sur terre, pour un but précis. Je détruis l'effet que les paroles négatives ont eu sur ma vie, sur mon estime personnelle, sur ma destinée, sur mon épanouissement, sur mon foyer, dans le nom de Jésus. Je chasse l'esprit de rejet qui oppressait ma vie, dans le nom de Jésus. Jésus-Christ a été rejeté à la croix par le Père, afin que je sois accepté par Dieu. Je suis le chef d'œuvre de Dieu. Je suis le plus grand miracle du monde. Je suis l'invention ultime du plus grand architecte de tous les âges. Je suis l'image de Dieu. Je suis la première et la dernière, car avant moi il n'y a eu sur la terre personne qui soit exactement comme moi. Et après moi il n'y aura jamais personne comme moi. Je suis un être unique, parce que Dieu ne fait pas de photocopie. Je suis un être rare, et tout ce qui est rare a de la valeur. Je le célèbre, de ce que je suis une créature si merveilleuse, car je suis l'image de Dieu. Je règne dès maintenant, ici-bas avec Christ. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour vaincre le sentiment d'échec Je crois et je confesse que je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'éternel est celui qui crée un chemin, là où il n'y avait pas de chemin. Il me fait fleurir même au milieu de la sécheresse. Christ a redonné un sens à ma vie. Il a balayé ma vie passée et me fait repartir à zéro. Je confesse que je ne suis pas un échec. Je reconnais que l'échec est un événement, mais ce n'est pas mon identité. En dépit de mes erreurs passées, je sais que je peux encore acheter le temps. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas déclaré que c'est fini. C'est pourquoi je choisis de courir vers l'avant. Je refuse de regarder en arrière. L'échec a certes été une station d'arrêt dans ma vie, mais l'échec n'est pas ma destination. Avec Christ, je réussirai désormais dans tout ce que j'entreprendrai. Je connaîtrai un heureux aboutissement. Et mes efforts seront couronnés, récompensés au nom de Jésus. Je persévérerai tant que je n'aurai pas réussi. Je refuse de blâmer les autres. Je refuse d'être amère envers ceux qui ne m'ont pas aidé lorsque j'ai eu besoin d'eux. Je reconnais que le temps est la seule ressource que Dieu ait donnée à tous de manière équitable. C'est pourquoi je rachète le temps, en m'instruisant et en faisant de mes échecs passer un tremplin vers mon succès. Je confesse que mon âge n'est pas un obstacle, car je reconnais que l'âge est avant toute chose un état d'esprit. Parce que Jésus-Christ est encore à l'œuvre, je me mets aussi à l'œuvre. Et je réussirai dans le nom de Jésus. Je persévérerai tant que je n'aurai pas réussi. Chaque fois qu'on me dira non, cela me rapprochera d'entendre un oui. Même si quelques ténèbres sont nécessaires avant de pouvoir apprécier le jour, je persévérerai avec la conviction que toute opportunité manquée multipliera mes chances de saisir la suivante. Je proclame que mon avenir est brillant. Mon futur est radieux. Je reçois dans mon intelligence les stratégies divines pour atteindre ce futur glorieux qui m'est destiné en Christ. Je rejette le sentiment d'échec. Je suis libéré du jour de l'échec. Son fardeau est ôté de moi au nom de Jésus. Je refuse de m'apitoyer car mon espérance est inébranlable. Mon espérance est certaine. Christ est mon espérance de gloire. Lorsqu'on tourne vers lui les regards, il est écrit qu'on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. C'est pour cela que j'ai un avenir en Christ. Je ne serai pas confondu. Je suis l'ouvrage que Christ construit. Je suis le poème que Dieu écrit et il n'a fait que commencer. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi est fidèle et c'est lui qui l'achèvera. Je proclame que je règne dès maintenant, ici-bas, avec Christ. Amen. Abonnez-vous ! Prions pour vaincre la peur. Je confesse que l'amour de Dieu qui envahit mon cœur bannit toute crainte en moi. Je rejette toute forme de peur car je n'ai pas reçu un esprit de crainte. mais l'esprit de force, de sagesse et d'amour. Je proclame que je suis libéré de l'emprise de la peur sur ma vie dans le nom de Jésus. La peur qui paralyse le potentiel, détruit l'imagination, tue la confiance en soi, mine l'enthousiasme, décourage l'initiative. La peur qui conduit à l'incertitude, la peur qui atrophie la productivité et dérobe la santé, n'agira jamais plus dans ma vie au nom de Jésus. Je rejette la peur de la mort car je suis un esprit et mon corps n'est que l'enveloppe qui me contient. En Christ, j'ai la vie pour l'éternité et je revêtirai un corps glorieux à la résurrection. Je rejette la peur de la vieillesse car l'esprit de vie de l'éternel me rajeunit davantage au fil des années. Comme l'aigle, je renouvelle mes forces chaque jour. Je cours et je ne me lasse point. Je marche et je ne me fatigue point. Et même si mon corps extérieur se détériore, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour parce que je regarde aux choses invisibles et non aux choses visibles. car les choses visibles sont temporaires alors que les choses invisibles sont éternelles. Je rejette la peur des critiques car je choisis de plaire non à l'homme mais à Dieu, à Christ qui m'a enrôlé, qui est le seul à m'avoir racheté par son sang précieux. Si Dieu est pour moi, qui tiendra contre moi ? Je proclame que Dieu et moi constituons la majorité absolue au nom de Jésus. Avec assurance, je rejette la peur de la pauvreté et de l'échec car je suis né pour la réussite. Je sais que je suis un champion depuis le jour de ma naissance. Sur les 400 millions de spermatozoïdes émis par mon père, je suis le seul à avoir persévéré dans la chaleur pour rencontrer l'ovule dans le sein de ma mère. Je suis un champion car moi seul ai survécu et achevé la course dans le ventre de ma mère. L'échec peut être un incident de parcours dans ma vie mais ce n'est certainement pas ma destination au nom de Jésus. Avec Dieu, je ferai des exploits car c'est lui qui écrase mes ennemis. Je rejette la peur du futur car je reconnais que Dieu a pour moi un merveilleux plan de paix et non de malheur pour me donner un avenir et de l'espérance. Je rejette la peur de la maladie. Je rejette la peur de perdre ce qui m'est précieux. Je suis libéré de toute autre forme de peur dans le nom de Jésus. Par la foi, je reçois l'audace, l'assurance et le courage pour faire face à tous les challenges de la vie au nom de Jésus. L'éternel me remplit d'assurance comme un jeune lion. Son amour parfait bannit la crainte en moi. C'est pourquoi je choisis de magnifier l'éternel et pas les circonstances. Je sors du cercle de mes circonstances car je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. En toutes choses, la paix de Christ qui surpasse toute connaissance gardera mon cœur et mes pensées en Jésus Christ. Je proclame que la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai, je demeurerai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de ma mission terrestre. Je règne dès maintenant, ici-bas, avec Christ. Amen. Prions pour l'assurance Je crois et je confesse que Christ habite pleinement en moi et que sa grâce abonde dans ma vie. Je confesse que je n'ai pas honte de l'évangile car elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'éternel me rend capable d'être le témoin effectif de Christ qu'il veut que je sois. Je n'ai pas reçu un esprit de servitude pour demeurer encore dans la crainte mais j'ai reçu l'esprit d'adoption par lequel je m'écris Abba, Père. Je confesse que le Seigneur me remplit d'assurance comme un jeune lion. Je suis libéré de toute forme de crainte à cause de son amour parfait qui me remplit de confiance. Mes doutes sont ensevelis sous la confiance en Dieu et toute peur est chassée par l'assurance de la présence de Dieu à mes côtés au nom de Jésus. L'éternel me permet de m'approcher avec assurance du trône de la grâce. Aujourd'hui, et par la grâce de Dieu, je suis rempli d'audace devant l'adversité au nom de Jésus. Comme David, je ne tremblerai pas devant les géants qui se dresseront devant moi car je saurai alors que l'heure de ma promotion est arrivée. Je regarderai les géants non comme une muraille mais comme un tremplin vers mon élevation. Je me souviendrai que sans Goliath, David serait demeuré un petit berger inconnu. Comme David, je me souviendrai de comparer Goliath non aux circonstances mais à l'éternel notre Dieu. Comme David, je me souviendrai qu'il n'y a pas de récompense sans avoir vaincu de géant. Comme David, je me souviendrai que Christ qui est en moi est plus grand et plus puissant que Satan qui est dans le monde. Comme David, je me souviendrai que l'apparition d'un géant signifie que le présent est révolu, que mon futur a commencé et que je suis sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. À cause de sa fidélité, je confesse que l'éternel ne me laissera jamais oublier un seul instant qu'il prend soin de moi et qu'il est à mes côtés. C'est pourquoi je bannis la crainte et l'inquiétude. De mes yeux seulement, je regarde et j'observe la délivrance de l'éternel. Plein de confiance, j'observe la droite de l'éternel manifester sa puissance dans ma vie au nom de Jésus. Je confesse que même lorsque je passerai par le feu, le feu ne me brûlera pas. Lorsque je traverserai les grandes eaux, celles-ci ne me surmergeront point. Je recevrai toujours la grâce de demeurer confiant dans le Dieu de mon salut. Je ne chancelerai pas dans le nom de Jésus. Satan n'aura jamais l'occasion de se réjouir à mon sujet, car je regarderai toujours par la grâce de Dieu à Jésus-Christ, qui est l'auteur de ma foi et celui qui la mène à la perfection. Par la foi, je confesse que les traits enflammés de Satan contre ma vie sont éteints au nom de Jésus. L'éternel me fait tenir ferme en toutes circonstances devant les ruses de l'ennemi. Parce que le Seigneur même, il ne laissera jamais mes ennemis se réjouir à mon sujet. Il m'affermira, me rendra ferme, inébranlable et irréprochable devant sa face. À cause de sa fidélité, l'éternel me rend semblable à la montagne de Sion. Je ne chancelerai pas au nom de Jésus. De même que des montagnes autour de Jérusalem, l'éternel m'entoure, m'environne de sa présence, dès maintenant et à jamais. Je proclame que je règne dès maintenant, ici-bas, avec Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prions pour les paroles de la bouche. Je crois et je confesse que l'éternel a mis ses paroles dans ma bouche. Il m'a établi sur les nations et les royaumes pour que je ruine et je détruise, pour que j'arrache et que j'abatte, pour que je bâtisse et que je plante. Je reconnais que la parole qui sort de ma bouche est puissante. Elle peut donner la vie comme la mort. C'est pourquoi je refuse de me détruire par mes propres paroles. Je renonce aux paroles d'incrédulité, de calomnie, aux paroles de haine, de destruction. Je renonce aux paroles qui blessent comme un glaive. Je refuse d'être comme l'insensé. Dans les propres paroles, pose la paix. C'est pourquoi je bannis de mon vocabulaire les mots comme abandon, impossibilité, manque, incapacité, échec, impuissance, Je bannis les adjectifs comme impensable, improbable, désespéré, infaisable, au nom de Jésus. Par sa grâce, le Seigneur m'aide à veiller sur les paroles de ma bouche. Je n'irai pas à l'encontre de l'œuvre de Dieu dans ma vie. Je préserve mon âme des angoisses en veillant sur mes lèvres. Je confesse que le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Aucune parole mauvaise ne sortira de ma bouche au nom de Jésus. Je prononcerai de bonnes paroles qui serviront à édifier et communiquer une grâce à ceux qui entendront. L'Éternel a mis ces paroles dans ma bouche. Je confesse que ce que je décréterai s'accomplira au nom de Jésus. Je confesse que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Quiconque creuse une force devant moi il tombera au nom de Jésus. Je proclame que les cœurs sont disposés en ma faveur parce que l'Éternel approuve mes voies. La vie abondante de Christ est mon partage et par sa puissance divine toutes les provisions nécessaires à l'accomplissement du destin de Dieu pour ma vie sont garanties au nom de Jésus. Je proclame que je règne dès maintenant ici-bas avec Christ. Amen. Prions pour la vision Je remercie l'Éternel de ce qu'il a donné un nouveau sens à ma vie. J'ai un avenir et une destinée en Christ. J'ai une espérance en Christ qui ne sera jamais anéantie. Je confesse que l'Éternel dévoile parfaitement sa vision pour ma vie. Ce que l'œil n'a point vu ce que l'oreille n'a point entendu ce que les hommes ne savaient pas à mon égard le Saint-Esprit révèle ce qu'il a préparé pour moi. Je libère mon potentiel par le travail les talents et aptitudes que Dieu a placés en moi m'élargissent la voie et me feront asseoir parmi les grands au nom de Jésus. Je confesse que mes yeux sont oint pour voir ce que Dieu a préparé d'avance pour moi. Mon cœur est rempli de passion pour la vision de Dieu dans mon cœur. Mon âme est remplie de détermination et de diligence pour voir la concrétisation de cette vision au nom de Jésus. par la grâce à l'accomplissement de la vision de Dieu pour ma vie sont libérés au temps convenable au nom de Jésus. Tout challenge, toute persécution, toute épreuve concourant à l'accomplissement du dessein de Dieu pour ma vie au nom de Jésus. Il y a beaucoup de desseins dans les cœurs des hommes mais je proclame que seuls les desseins de l'Éternel pour ma vie s'accompliront au nom de Jésus. Je suis libéré des mauvaises habitudes de la perte de temps qui me tenait captif au nom de Jésus. Je choisis des habitudes gagnantes dans le nom de Jésus. Je choisis des pensées positives ainsi que la compagnie de ceux qui m'encouragent à accomplir ma vision dans le nom de Jésus. Jésus-Christ est l'auteur de ma foi et celui qui la mène à la perfection. C'est pour cela que je confesse que ma vision ne sera ni ébranlée ni diminuée au nom de Jésus. Ceux qui espéraient voir cette vision s'effondrer la verront se réaliser par la puissance du Saint-Esprit. J'achèverai la course, j'atteindrai le but et je garderai la foi au nom de Jésus. Je confesse que mes pas sont affermis par l'Éternel et qu'il me préservera de toute embûche. Je ne tomberai pas en tentation car l'Éternel conformément à sa promesse le préservera du malin. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi est fidèle et c'est lui qui l'achèvera. Je proclame que je règne dès maintenant ici-bas avec Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Prions pour vaincre la paresse Prions pour vaincre la paresse mais par le Saint-Esprit mais par le Saint-Esprit que ce changement a lieu. Je détruis le joug de la paresse, le joug de la négligence et le joug de la lourdeur dans ma vie dans le nom de Jésus. Je renonce au gaspillage du temps. Je rejette la médiocrité de ma vie passée au nom de Jésus. Je suis désormais citoyen du royaume de Dieu et j'ai la mentalité du royaume de Dieu. Je me lève et je me mets à l'œuvre comme mon père est à l'œuvre depuis la fondation du monde. Je reconnais que selon la Bible la paresse mène droite à l'échec et à la pauvreté. Or l'échec n'est pas ma destination. C'est pourquoi je me lève et je prends des territoires. Je rachète le temps. Je suis discipliné comme un disciple de Jésus-Christ. Je suis diligent comme Christ est diligent. Je rejette l'ignorance et je reçois l'instruction et la connaissance dans le nom de Jésus. Je confesse que le zèle de la maison du Père me dévore. Je confesse que ce qui passionne Christ me passionne. Je confesse que le feu du Saint-Esprit enflamme mon cœur de zèle pour faire la volonté de Dieu. Je travaille comme Christ travaille. Je pense comme Christ. Je vois comme Christ. Je marche comme Christ. Et je prie comme Christ au nom de Jésus. Par la foi, je confesse que le Saint-Esprit ne me laissera pas être séduit par les traits enflammés de l'ennemi. Je ne me laisse mettre sous aucun joug étranger. Je suis libre pour servir le Dieu vivant. Je marche vers le but et je ne chancèlerai pas au nom de Jésus. Les pensées, les hauteurs et raisonnements de paresse, de négligence et de lourdeur sont renversées dans ma vie au nom de Jésus. Désormais, je suis rigoureux comme Christ. Je suis déterminé comme Christ. Et je réussirai comme Christ au nom de Jésus. Je règne dès maintenant, ici-bas, avec Christ. Amen. Sous-titrage Prions pour la prise de décision. Je crois et je confesse que l'Éternel est mon berger et qu'il me dirige aujourd'hui dans toutes mes voies, mes choix et mes décisions. Aujourd'hui, le Seigneur oua mon entendement. Il me remplit d'inspiration divine pour savoir prendre les bonnes décisions et pour sortir de toutes les situations délicates. À cause de sa fidélité, l'Éternel m'instruit. Il me montre la voie que je dois suivre. Il me conseille. Il a le regard sur moi. Je rejette la procrastination et la mauvaise gestion du temps au nom de Jésus. Je rejette la précipitation dans mes prises de décisions. Par la foi, je confesse qu'aujourd'hui, je fais preuve de conseil et de sagesse divine dans mes jugements et dans mes appréciations. Je ne prendrai aucune décision insensée. Aujourd'hui, je reconnais le Saint-Esprit comme étant mon guide et mon mentor, ma source d'inspiration. En toute situation, je ne manquerai pas d'orientation car le Seigneur est la lumière qui éclaire mon sentier. Devant la contradiction, je choisis de glorifier et d'honorer Dieu. Je rejette la compromission et je tiendrai ferme par la grâce de Dieu. À celui qui est ferme dans ses résolutions, l'Éternel assure la paix parce qu'il se confie en lui. Aujourd'hui, parce que je reconnais que mes décisions déterminent mes possessions, je décide de bénir plutôt que de maudire. Je décide de pardonner plutôt que de retenir. Je décide d'aimer plutôt que de haïr. Je décide de guérir plutôt que de blesser. Je décide de persévérer plutôt que d'abandonner. Je décide de croire plutôt que de douter. Je décide d'encourager plutôt que de critiquer. Je décide de louer plutôt que de dénigrer. Aujourd'hui, je choisis la compagnie des hommes, des diligents et des sages. Aujourd'hui, je choisis d'appliquer dans ma vie les préceptes, les lois de l'éternel car je sais qu'elles sont la clé de ma prospérité sur cette terre. Parce que les pas du juste sont dirigés par l'éternel, je confesse que l'éternel a fermé mes pas et a plani mes sentiers. Je proclame que la grâce, le bonheur et le discernement m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, je règne dès maintenant ici-bas avec Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Prions pour vaincre le sentiment de culpabilité. Je crois et je confesse que Jésus-Christ a été condamné à la croix afin que je sois justifié. Je renonce à tout sentiment de culpabilité car il est écrit que si nous confessons nos péchés, les fidèles est juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. L'Éternel a déclaré dans sa parole que comme l'Est est éloigné de l'Ouest ainsi il éloigne de moi mes iniquités. Je remercie le Seigneur pour ce qu'il a imputé toutes mes transgressions sur Christ pour que je reçoive la paix de Dieu et la paix avec Dieu. Par le sang de Jésus, je suis pure, ma conscience a été purifiée et je suis une nouvelle création en Christ. C'est avec assurance que je confesse que je suis pardonnée en Christ et que je ne suis plus désormais sous le joug de la condamnation. Je rejette les mensonges par lesquels Satan me tenait captif à cause de mon ignorance au nom de Jésus. Je détruis le joug de la culpabilité dans ma vie et je reçois la joie et la paix que procure la justice de Dieu dans mon cœur. Je confesse que les sentiments de Christ sont mes sentiments, que ses pensées sont mes pensées. J'étais perdue mais je suis retournée vers mon Père Céleste, la source de ma création. J'étais aveugle mais maintenant je vois briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. J'étais ignorant, périssant par mon manque de connaissance mais maintenant je sais que l'éternel est le fondement de ma vie et que sans lui je ne peux rien faire. Mais avec Dieu je ferai des exploits au nom de Jésus. Ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par le Saint-Esprit que ses paroles s'accomplissent. Désormais en Jésus j'ai une nouvelle espérance et je saisis cette nouvelle porte d'espérance qui m'est offerte en Christ. Par la foi je confesse que je ne serai jamais plus la même car celui qui a commencé cette bonne œuvre en moi est fidèle et il l'achèvera. Je règne dès maintenant ici-bas avec Christ. Amen. Prions pour l'élevation divine Je crois et je confesse que la faveur divine est sur moi Son amour et sa fidélité durera toujours Le Seigneur m'a sauvé à cause de son amour Avec mon Dieu je franchis des murailles et je progresse de gloire en gloire L'éternel rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur des lieux élevés Parce que la droite de l'éternel me soutient je deviens grand par sa bonté Le Seigneur élargit le chemin sous mes pas et je ne chancellerai point Il me met à la tête des nations Je règne sur tous les territoires que la plante de mon pied foulera au nom de Jésus Le Seigneur m'a fait asseoir dans les lieux célestes avec lui en Christ Mon élévation vient de l'éternel et pas de l'homme C'est lui qui me donne la capacité de prospérer à tous égards Il élargit l'espace de ma tente C'est pourquoi je me répands à gauche et à droite et ma postérité possédera ce pays Je confesse Mon ennemi me poussait pour me faire tomber L'éternel me secoue et me lève en présence de mes adversaires Ceux qui attendaient ma chute assistent à mon élevation Ceux qui attendaient ma confusion assistent à ma réjouissance Ceux qui attendaient ma limitation assistent à mon épanouissement dans le nom de Jésus Ceux qui attendaient ma destruction assistent à ma construction dans le nom de Jésus Je suis l'œuvre que l'éternel bâtit Je suis l'argile et il est le potier Son œuvre en moi et au travers de moi est parfaite La sagesse la connaissance et l'intelligence seront à toujours mon partage dès maintenant et à jamais au nom de Jésus Je proclame que je règne dès maintenant ici-bas avec Christ Amen Prions pour la croissance Je crois et je confesse que le Seigneur est bon Sa miséricorde dure à toujours Par la foi j'ai reçu la grâce de croître dans ma communion avec Dieu J'ai reçu la grâce de comprendre et de croître dans la connaissance de sa parole Sa parole produit du fruit en moi Je suis une terre fertile pour la parole de Dieu Je confesse que je reçois la grâce de me débarrasser de l'emprise de mon ancienne nature au nom de Jésus Je refuse de stagner ou de reculer Je choisis de marcher de progrès en progrès au nom de Jésus Par sa grâce je reçois la force de me débarrasser de toute relation humaine qui m'empêche de croître ou de porter du fruit La semence du royaume de Dieu plantée en moi grandit jusqu'à devenir l'arbre géant sur lequel viennent se reposer les oppressés les pauvres, les malades et les rejetés A mon contact ces personnes reçoivent la vie de Dieu et sont transformées à cause de l'onction la puissance de Dieu agissant en moi dans le nom de Jésus Comme le cèdre du Liban je crois de manière continue de l'intérieur vers l'extérieur en libérant et en maximisant le potentiel que Dieu a placé en moi Par la grâce de Dieu je grandis pour devenir le temple vivant dans lequel l'éternel prend plaisir Chaque jour je renouvelle mes forces je prends mon envol comme l'aigle je cours en Christ et je ne me lasse point je marche par l'esprit et je ne me fatigue pas au nom de Jésus je proclame que je règne dès maintenant ici bas avec Christ Amen Sous-titrage ST' 501 Prions pour vaincre le manque de pardon Je crois et je confesse que les bontés de l'éternel sont éternelles Il m'a pardonné et purifié de toute iniquité en Christ Par le sang de Jésus j'ai été pardonné et lavé de toute iniquité Comme le Père m'a pardonné en Christ je choisis de pardonner tous ceux qui m'ont offensé Je refuse de maudire Je refuse de laisser le manque de pardon frustré bloquer mes prières vers Dieu Je rejette cette tendance à souhaiter la perte de ceux qui m'ont offensé car je sais que cela pourrait se retourner contre moi Par la foi je confesse que je suis guérie des blessures engendrées par les offenses que j'ai subies dans le passé au nom de Jésus Le manque de pardon ne détruira pas ma destinée car il n'a plus d'emprise sur moi dans le nom de Jésus Je mentionne à haute voix la liste de tous ceux qui m'ont fortement offensé et je proclame à haute voix que je leur pardonne dans le nom de Jésus Je déclare que le manque de pardon ne dérobera pas le dessein parfait de Dieu pour ma vie Je confesse que le souvenir de ces offenses ne ravivra plus jamais l'amertume et la frustration dans mon cœur dans le nom de Jésus Christ Je choisis de pardonner comme Dieu m'a pardonné en Christ Je suis vainqueur et non victime du manque de pardon dans le nom de Jésus Je détruis le joug du manque de pardon sur ma vie au nom de Jésus Je chasse de mon corps tout esprit de manque de pardon et d'amertume dans le nom de Jésus Christ Dès cet instant toute haine toute amertume ou méchanceté quitte mes veines car je n'ai plus le temps de haïr j'ai seulement le temps d'aimer Je réclame et proclame maintenant la guérison de toute maladie douleur chronique ou infirmité due au manque de pardon dans mon cœur dans le nom de Jésus Je confesse que l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit Par la foi je reçois la capacité de pardonner je libère et ne retiens pas Je ne laisserai pas le manque de pardon m'empêcher de vivre ici-bas le royaume de Dieu dans le nom de Jésus Je remercie le Seigneur de ce que je suis libre de tout joug étranger Désormais mon cœur tout entier appartient au Saint-Esprit et la vie de Dieu peut s'écouler librement en moi apportant guérison et restauration dans tout mon être Je confesse que l'amour inconditionnel de Dieu qui couvre les fautes qui excuse tout qui supporte tout inonde déborde et sature mon cœur au nom de Jésus L'amour de Dieu est mon arme pour ouvrir le cœur des hommes Il est aussi mon bouclier pour repousser les flèches de la haine de l'amertume et les lances de la colère et de l'adversité dans le nom de Jésus L'Éternel qui a commencé cette bonne œuvre en moi est fidèle et c'est lui qui l'achèvera parfaitement Je déclare que je règne dès maintenant ici-bas avec Christ Amen Prions pour le zèle pour la justice Je crois et je confesse que la grâce de Dieu est suffisante pour moi Je suis libéré de l'emprise du péché au nom de Jésus Je confesse que tout ce que je suis tout ce que je possède est pour le royaume de Dieu Mon cœur est assoiffé de justice et de sainteté divine La volonté de Dieu est ma volonté Les priorités du royaume de Dieu sont mes priorités La mentalité de Christ est ma mentalité La vision de Christ est ma vision Le zèle de Jésus Christ est mon zèle au nom de Jésus Je confesse que l'Éternel m'enviendra toujours de sa grâce comme d'un bouclier Je confesse que la grâce de Dieu me rend capable d'être fidèle jusqu'au bout de marcher de manière agréable à Dieu tous les jours de ma vie Je ne me compromettrai point L'Éternel ne me laissera pas tomber en tentation mais il me délivrera du malin Je ne quitterai pas la terre sans avoir accompli le dessein de Dieu pour ma vie au nom de Jésus Je reçois la grâce et la foi pour supporter patiemment les persécutions pour faire face aux fausses accusations et pour glorifier Dieu en toutes circonstances Je reçois la grâce d'aimer ce que Dieu aime d'haïr ce que Dieu haï de penser ce que Dieu pense et de marcher comme Christ a marché Je confesse que j'aime la prière J'aime la présence de Dieu J'aime la parole de Dieu J'aime obéir à Dieu car il ne veut que le meilleur pour moi J'aime les principes de Dieu car ils sont les clés de ma prospérité sur terre Je proclame que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit seront à toujours avec moi au nom de Jésus Je règne dès maintenant ici pas avec Christ Amen Sous-titrage ST' 501 Prions pour vivre l'unité Je crois et je confesse que le Seigneur est bon Je le remercie de ce que je suis un membre de son corps l'Église Je confesse l'unité dans mon Église l'unité dans mon foyer l'unité dans ma famille l'unité dans le corps de Christ dans ce pays au nom de Jésus Je proclame que toute semence satanique de division de rivalité de compétition dans mon Église mon foyer ma famille dans mon travail ou mes affaires est déracinée dans le nom de Jésus De même que le sang d'Abel a rendu improductif toutes les semences de Caïn Je confesse que le sang de Jésus rend improductif et sans effet toute semence satanique de division ou de confusion plantée contre moi ou l'Église dans laquelle l'Éternel m'a placé comme sentinelle au nom de Jésus Je confesse que je marche dans l'humilité la soumission aux autorités et dans l'obéissance à Dieu Je confesse que l'esprit de division l'esprit de rivalité l'esprit de haine ou d'égocentrisme n'a aucune emprise sur moi au nom de Jésus La grâce de Dieu en moi me rend capable de rechercher l'intérêt du corps au lieu de mon intérêt propre Je confesse que je rechercherai toujours l'unité et la paix dans toutes mes résolutions Je proclame que je règne dès maintenant ici-bas avec Christ Amen Prions pour le changement Je crois et confesse que la grâce de Dieu abonde en moi et me rend capable de marcher par l'esprit et de ne plus accomplir les désirs de la chair Par la foi je reçois la grâce d'être transformée dans tous les aspects de ma vie Je renverse tout raisonnement toute pensée ou auteur qui voudrait s'opposer à l'obéissance de la parole de Dieu Par la foi je tiens ma chair assujettie afin de n'être pas rejetée après avoir témoigné de la présence de Christ dans ma vie Par la foi je confesse que je n'accomplis pas les désirs de la chair Désormais mon caractère reflète le caractère de Christ Mes désirs reflètent les désirs de Christ Mes pensées reflètent les pensées de Christ Mon attitude reflète l'attitude de Christ au nom de Jésus Par la foi je confesse que je suis transformée de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit de Dieu Je marche de progrès en progrès de victoire en victoire d'excellence en excellence et de territoire en territoire Je règne dès maintenant ici-bas avec Christ Amen Prions pour l'aboutissement de nos projets Je confesse que le Seigneur est bon et que sa fidélité subsiste de génération en génération Il me courante de succès dans toutes mes entreprises Il me fait combattre le bon combat Je confesse que j'achèverai la course et que je garderai la foi par sa puissance qui agit en moi Sa grâce surabonde en moi alors que je marche vers ma destinée en Christ Toutes mes initiatives connaîtront un heureux aboutissement au nom de Jésus Christ Je finirai tout ce que j'ai commencé L'éternel fera pour moi infiniment abondamment au-delà de ce que je pense ou imagine par sa puissance qui agit en moi Je confesse que mes efforts seront couronnés de succès au nom de Jésus Je rejette le découragement au nom de Jésus Je suis optimiste et avec Dieu je ferai des exploits Je persévérerai tant que je n'aurai pas réussi Je tiens mes promesses et l'intégrité sera toujours mon partage dans le nom de Jésus Je fais ce que je dis Je dis ce que je fais par la grâce de Dieu Je confesse que celui qui a commencé en moi cette bonne oeuvre fidèle et c'est lui qui l'achèvera Je règne dès maintenant ici-bas avec Christ Amen Amen Sous-titrage ST' 501 ... 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